Ça va, tu m'as pas trop pris pour un con ? Du quoi ? Par rapport à ton histoire de la mémoire de l'eau, là. Et en plus, t'as pris ma place. Faut mieux te la rendre, mais... Ouais, j'espère bien. Quoi, par rapport à la mémoire de l'eau ? Un pharmacien, là, du coup, je suis allé les boire. J'en ai demandé 20 flacons de chaque. De granule. Sérieux ? Eh ben, il avait la même réaction que toi. Bon, assieds-toi, je vais t'expliquer. Rends-moi ma place, d'abord. Je vais te raconter un peu l'histoire, comment est-ce qu'on est arrivé là, comment est-ce qu'on est arrivé à l'homéopathie. En fait, dans les années 80, il y a une publication d'un journal très connu, d'un journal scientifique qui s'appelle Nature. Une publication qui est sortie, qui avait été créée par cinq équipes mondiales. T'avais une équipe française, deux israéliennes, je crois que t'avais une italienne, t'avais peut-être une canadienne. Cinq équipes, ça rigole pas, là. Non, c'était vraiment une très très grosse publication. Et dans cette publication, en fait, les équipes, elles avaient fait une expérience. Elles avaient mis des globules blancs et des anticorps en même temps. Et là, elles avaient vu comment les globules blancs attaquaient les anticorps. Donc les globules blancs réagissaient quand il y avait les anticorps. Ils ont enlevé les anticorps, et les globules blancs continuaient à réagir comme s'il y avait des anticorps. Donc là, ils se sont demandé si les globules blancs ne s'étaient pas rappelés qu'il y avait des anticorps. Et justement, ils continuent pas à réagir pour ça. Donc c'est de là qu'est parti le délire de la mémoire. C'est à partir de là qu'on a commencé à se dire, mais attends, mais si les globules blancs ils gardent des trucs en mémoire, peut-être que l'eau peut garder aussi des trucs en mémoire, peut-être que... Logique. Exactement. Ça paraissait vraiment logique. Le seul petit souci, c'est qu'avec cette publication, donc qui a fait encore une fois très grand bruit, cette publication, il y a plein de scientifiques qui ont voulu reproduire les expériences, parce que c'était assez fabuleux pour valider, et ça n'a jamais pu être reproduit à l'identique. Ouais, à partir de là, ça sent mauvais en général. Dans les publications scientifiques, à chaque fois, on veut vérifier comme ça, en refaisant des expériences, en les refaisant, etc. Et si c'est pas refaisable, ça sent vraiment mauvais. La répétabilité. Et la reproductibilité. En plus, il y a eu toute une affaire avec toute cette expérience, c'est que l'équipe française a été financée par un gros laboratoire pharmaceutique. Mais ça, jusque-là, c'est pas un souci. C'est un gros laboratoire pharmaceutique qui est leader aujourd'hui dans l'homéopathie. Ah d'accord, ok, allez pas tard. Ça fait une série d'écheliers, ça. Et c'est eux qui ont d'ailleurs lancé la fameuse enquête dont je t'avais parlé, sur les 10 000 personnes qui ont été testées, pour voir si le produit marchait. C'est un truc de dingue, ça. C'est une arnaque mondiale. En tout cas, une arnaque française. Parce que dans le monde, les gens prennent pas... Exactement, c'est une arnaque mais d'une France. On en est vachement fiers. En gros, le laboratoire a payé des gens, des scientifiques, pour faire des essais et avoir des résultats, qui les arrangent pour pouvoir vendre encore plus un produit qui marche pas. Mais moi, ça marche très bien l'homéopathie. Quand j'en prends l'athlète, je t'avais dit, quand j'ai de la fièvre, je prends 2-3 granules de curcubitaceae, là, et ça va mieux ? C'est l'effet placebo. L'effet quoi ? C'est l'effet placebo. Des petites queues, grandes conséquences. Non, ben, l'homéopathie, ça marche parce que toi, t'y crois. Si toi, t'y crois, si toi, tu crois aux médicaments que tu prends, si tu crois que le médicament va marcher, ton cerveau, il va être persuadé aussi que ça va marcher. Et vu qu'il est persuadé que ça va marcher, il va dire à ton corps, c'est bon, le médicament, le médicament qu'il vient te prendre va marcher. Ah oui, donc il y a plein de réactions en chaîne dans ton corps. Exactement. T'as plein de production de globules blancs, etc. C'est un peu, tu sais, quand t'étais petit et que tu te faisais un bobo ? Oui, tu fais une maison magique. Exactement. C'est une maison magique, c'est le parfait exemple de l'effet placebo qui marche parce que les enfants pleurent plus et ils ont plus bobo. Et du coup, si j'ai rien pris, qu'est-ce qu'il y a dans ces granules-là ? Principalement du sucre. Et il y a aussi, quelquefois, dans certaines granules, il y a aussi un peu de principes actifs quand même. Au final, il n'y a rien dans les granules, c'est que du sucre. Je vais juste choper le diabète, quoi. Oui, alors ça t'en prend beaucoup, oui. Mais il n'y a pas rien, ça va dépendre en fait de la concentration. Et la concentration, elle équivaut à quoi ? Cette concentration-là, elle va être écrite souvent sur les flacons dans lesquels tu as tes granules. Le siège, ça veut dire que c'est une dilution au centième. Ok. Ils prennent un millilitre de composé actif, le mettent dans 99 millilitres d'eau. Et là, ils dynamisent. Ils dynamisent. Ah oui, d'accord. Ils ont inventé un mot pour un truc simple. pour un truc genre où ils secouent. C'est un peu de la masturbation intellectuelle, ça. Ouais. On peut même appeler ça de la masturbation homéopathique, je pense. Maintenant, ils ont leur solution qui est diluée une fois au centième. Ça, c'est une solution à 1 CH. En gros, il y a 1 % de produit dans l'eau. Exactement. Les granules à 1 CH, ça existe, mais c'est quand même très rare. Ouais. Nous, dans le marché, les plus concentrés qu'on va avoir, c'est plutôt du 4-5 CH. Pour arriver à 4 CH, tu reprends 1 millilitre de cette solution diluée au centième. Ouais. Tu remets dans le 100 millilitres. Ouais. Tu dynamises 4 fois. D'accord. 4 CH. Ah ouais, d'accord. Donc ça fait 4 CH. C'est incroyable. Ça fait 100 millilitres x 4, 400. C'est pas non plus ultra microscopique comme concentration. 4 CH, c'est plutôt 100 millilitres x 100 millilitres x 100 millilitres x 100 millilitres x 100 millilitres. Ah oui, merde. Donc 100 puissance 4, ça fait... 100 millions. 100 millions. Ouais. Donc ça a été dilué 100 millions de fois. Pour les concentrations les plus fortes sur le marché. Des 1 CH, il y en a quelques-uns. Ouais. Les 4 CH, c'est les plus concentrés. Nous, en général, on va acheter des plutôt 9 CH. 9 CH. 9 CH. Redilu, 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 redilu. 100 puissance 9. Ça fait 1 milliard de milliards. Putain. Un billard. Et il y en a des plus fortes ? Et il y en a des plus dilués, ouais. Tu peux trouver des trucs à 30 CH. Putain, mais 30 CH. t'as autant de chances de trouver cette molécule dans ta granule que de la trouver dans l'univers connu. Oh ma vache ! Mais si tu tombes sur la bonne granule ? Il est très probable que personne ne soit tombé dessus parce qu'il faudrait vraiment beaucoup des granules. Je pense qu'on n'en a même pas produit assez depuis qu'on produit des granules d'homéopathie, toute homéopathie comprise. Mais si tu tombes dessus, là pour le coup tu auras un peu de principe actif donc là ça va marcher. On va dire d'un point de vue médical, d'un point de vue chimique. Comment les labos peuvent continuer à vendre des produits qui ne marchent pas comme ça alors que ça marche très bien ? Ça se vend bien encore non ? Ça se vend vachement bien, surtout en France et on est largement les plus gros consommateurs de ça. Parce que c'est des laboratoires français qui développent ça. Cocorico ? Je pense que ça marche surtout parce que les gens ils y croient. C'est important d'y croire, c'est important. Le fameux effet placebo c'est quand même assez important. Mais si un jour les gens se disent en fait ça marche pas, j'y crois plus. Ça chute. Ça chute complètement. Ouais d'accord, bon. Ouais moi je crois que je vais arrêter d'y croire. Moi je pense que je vais continuer à me prendre mes petites granules d'indicap après le sport parce que je sais que psychologiquement ça m'aide. Même si tu sais que ça marche pas ? Même si je sais que ça marche pas. D'accord. Pas faux. Musique Sous-titrage ST' 501